Générique 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 Voilà, c'est parti pour un nouveau numéro de Grande Tribune, ce mardi 26 juillet 2022. C'est un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, sous ce plateau pour vous présenter cette émission. Aujourd'hui, nous parlons des deux sujets. Nous parlerons de la sécurité dans l'Est du pays, le peuple dit non à la Monusco. Deuxième sujet, qu'abounde devant les juges, est-ce un règlement des comptes ? Voilà ces deux sujets autour desquels nous allons discuter dans cette émission. Je reçois M. Joël Mbombo, qui est cadre du MLC dans cette émission. M. Joël Mbombo, bonjour et merci de répondre à notre invitation. Merci, messieurs les journalistes. C'est toujours un grand plaisir de passer dans cette grande tribune, j'allais dire. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. Je crois que nous allons faire un débat républicain, un débat à la hauteur de l'attente de la population qui nous suit. Et je profite ici, la même occasion, de saluer mes amis, les co-débattés, que nous partageons les plateaux. Je vois mon camarade Gaston, je vois Richel à ma gauche, et je salue toute la population congolaise qui nous suit maintenant, qui vont nous suivre aussi sur YouTube en redivision. Donc, je les salue tous. Merci. Roussel Moutoké, bonjour et merci de répondre à nouveau à notre invitation. Vous êtes un habitué de grande tribune. Bonjour, exactement. Je ne suis plus à présenter. Salutations à nos nombreux téléspectateurs qui nous suivent à la maison. Je précise, nombreux téléspectateurs, ça c'est très important parce que, en tout cas, vous êtes plébiscité au niveau de la population. Merci beaucoup. Vous êtes parmi les grandes chaînes de ce pays qui sont fortement suivies. Parce que quand nous passons sur des chaînes comme le vôtre, c'est jusqu'au niveau international qu'on nous appelle. Les informations que nous allons donner et les analyses seront conséquemment à cette grandeur dont vous faisiez montre. Je salue également mes deux co-débataires, M. Mbombo et M. Piana, des amis avec qui nous avons l'habitude de débattre sur des plateaux de télévision. L'actualité abondante, n'est-ce pas ? Et donc, nous allons aider la population à retenir quelque chose. Merci beaucoup, Risol Moutoké, Gaston Piana. Merci également d'être avec nous. Bonjour, bienvenue dans cette grande tribune. Bonjour, monsieur le journaliste. Je vous remercie pour l'invitation. Je salue également les co-débataires d'aujourd'hui. Je tiens aussi à saluer le président de la République, chef de l'État, Félix-Anton-Séquet-Chilombo, ainsi que l'autorité morale, Jean-Tinigo Bilambaka. Je tiens aussi à saluer tous les Congolais de partout qui ne cessent de renouveler leur confiance à travers notre grande mission qui est grande tribune. Place au premier sujet, le climat s'est assombri le lundi 25 juillet à Goma, chef lieu de la province du Nord Kivu, avec les manifestants anti-MONUSCO, pillage à la base, logistique de la MONUSCO au quartier général, des pneus brûlés, les murs et vitres cassés, ainsi que d'autres matériels emportés. Les mouvements citoyens exigent le départ sans condition de la mission onusienne pour son inefficacité dans la sécurisation de cette partie de la République. Il s'y est de rappeler que le 15 juillet, lors de son passage à Goma, le président du Sénat congolais, Modeste Bahati, avait demandé lors d'un meeting à la MONUSCO de plier bagage après 22 ans d'une présence qui n'a pas pu imposer la paix dans l'Est. Joël Mbombo, la MONUSCO doit-elle plier bagage 22 ans après sa présence en République démocratique du Congo ? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour cette bonne question. C'est aussi une question que nous tous nous sommes déposés, parce que 22 ans après être dans un pays comme le nôtre, si on essaie un peu de faire des valeurs, parce que je vais essayer un peu de développer mon argument sur base de quelques points. Je vais essayer de voir d'abord aussi l'aspect, le bilan de la MONUSCO. Parce que ça a commencé par la MONUSCO, et on déménige, c'est la MONUSCO qui a changé juste l'appellation. Et à ce qui concerne son opérationnalité sur le terrain, il n'y a pas un bon résultat, il n'y a pas un résultat efficace. 22 ans après, ils étaient, avant d'abord, ils étaient presque dans toutes les parties de notre pays, dans toutes les provinces. Après, dans d'autres provinces, ils se sont retirés, ils se concentrent maintenant plus au niveau de la partie Est de notre pays. Et là où règne aussi l'insécurité, là où pililent des groupes armés, des milices, ainsi de suite. Et toutes ces histoires-là, ça se passe sous les yeux de la MONUSCO. Ont-ils les gens chaque jour là-bas ? Et nous devons d'abord savoir pourquoi la monnaie qui est de venir juste après la MONUSCO était venue pour notre pays. C'est une mission inutile, elle n'a rien à voir, elle n'a rien à faire au niveau. C'est pour une mission de maintien de la paix, dans notre pays. Est-ce que la MONUSCO est en train de remplir vraiment sa mission sur le terrain ? S'il faut faire le bilan, 20 jours après, on peut se rendre compte, même si vous êtes avec. La force d'intervention rapide, vous allez vous rendre compte que la MONUSCO sur le terrain... La force d'intervention rapide en 2013, de la MONUC, une mission spéciale qui avait aidé le gouvernement, ou l'armée à l'époque, à faire échec au M23. Non, mais ça je ne refuse pas. Ils ont quand même fait aussi quelques prouesses qu'on doit admettre. Mais s'il faut analyser leur bilan de manière générale, mon frère, on va se rendre compte qu'ils ont un bilan négatif. Le bilan est déséquilibré. C'est négatif. Parce que 22 ans après, vous êtes venus pour maintenir le maintien de la stabilité. Et jusqu'à présent, là où il y a les bases de la MONUSCO, on est en train de tuer les gens. Chaque jour, nous sommes en train de compter les nombres... On tue les gens ici, la MONUSCO juste à côté. Voilà. On est en train de compter les nombres de morts. Alors, on se pose maintenant la question. On ne doit pas oublier que la population est souveraine. La population maintenant qui se pose des questions. Quelle est l'importance de la MONUSCO ? Aussi longtemps que vous êtes là, on est en train de tuer les gens. On doit quand même féliciter notre armée, les phares d'essai, qui se battent malgré que nous sommes sous l'embargo. Mais les phares d'essai, d'essai, d'essai battent... L'appui logistique à l'armée, c'est quand même important. Les drones pour sécuriser, pour donner des informations. Cette collaboration militaire, c'est aussi important. Mon frère, mon frère, vous devez... On ne va pas tout mettre sous la... Non, non. Vous devez savoir que la présence de la MONUSCO dans notre pays, ça consomme beaucoup d'argent. C'est coûté. Alors, on doit se rendre... Ce n'est pas le gouvernement congolais qui dépense cet argent. Non. Ce sont les Nations Unies. Je ne répète pas. Mais nous sommes membres dans le Conseil des Nations Unies. On contribue. Quelle est notre part de contribution ? On contribue. C'est minime. Parce que jusqu'à présent, le fait que nous assistons dans la plénière, ça prouve que nous contribuons. Parce que si on ne contribuait pas, on ne pouvait pas participer dans des rayons. Roussel Moutouké, très bien. Alors, laissez-moi décheter. Oui. Alors, on voit la MONUSCO, au lieu de travailler pour sa mission qui était le métier de la stabilité de notre pays, la MONUSCO se verse dans des affaires illicites, mon frère, en train de transporter nos minéraux à l'aide de leurs hélicoptères, leurs véhicules. Prouvez-vous la preuve. On a vu ça. Mais il y a des images, mon frère, sur YouTube. Il faut voir. Vous allez voir des images. Combien de fois la population a dénoncé ? Donc, la population de la partie est de notre pays en a marre de la MONUSCO. Raison pour laquelle nous devons comprendre ce qui s'est passé hier. C'est juste l'expression du ras-le-bord de la population. Mais c'est une chose que nous n'encouragons pas. Donc, juste quelques pouces et demi. Nous n'encouragons pas cela parce que nous sommes membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. S'il faut que la MONUSCO doit partir, ça doit se faire en respectant les principes et la procédure. Mais que ce ne soit pas avec cette façon de faire ça, nous condamnons. Merci beaucoup, Joël Bombo, pour ton intervention. Russel Moutoké, vous êtes du même avis. La MONUSCO est inutile. Elle doit partir. Elle n'est fait pratiquement rien à 22 ans après. Pas de bilan. Et donc, on doit faire partie de cette mission des Nations Unies. Bon, en fait, je pense que, d'ailleurs, en rapport avec cette question, je pense qu'en 2021, déjà en 15 septembre, il y avait déjà un plan, un plan, je devais dire, un plan de départ progressif, n'est-ce pas, qui a été signé avec le gouvernement congolais. Et je pense, à mon avis, que sur base de ça, il a été décidé que c'est en 2024, n'est-ce pas, qu'il y aura un départ effectif, n'est-ce pas. Et donc, ce départ-là est basé sur, beaucoup plus, sur le départ des casques bleus, n'est-ce pas, et non le départ de la MONUSCO, proprement dit, c'est parce que nous sommes membres, et je pense que l'administration peut être une petite administration, avec un nombre beaucoup plus réduit, pourrait toujours demeurer en République démocratique du Congo. Mais ici, on parle du départ des casques bleus, n'est-ce pas, ce qui a été décidé par les plans signés avec la MONUSCO le 15 septembre 2021. Mais ici, il faut rappeler aussi que c'est quand même plusieurs années, n'est-ce pas, plus de décennies, que la MONUSCO continue à être dans notre pays, n'est-ce pas. Il y a plusieurs années, je me rappelle, lorsqu'il y a eu cette histoire de Lumumba, Kassabougou, sécession, katanguès et conso, déjà à cette époque-là, n'est-ce pas, la MONUSCO, à 60, la MONUSCO avait intervenu. Vous allez vous rendre compte que, même dans l'histoire du parcours de Lumumba, n'est-ce pas, lorsque il gérait le premier ministre avec Kassabougou comme président de la République, à cette époque déjà, avec le problème des sécessions, le problème de découpage du pays et consorts, la MONUSCO était déjà présente, n'est-ce pas. Mais ici, on parle, je crois, des non-à-neuf, si je ne m'abuse, n'est-ce pas. Et donc, il faut rappeler ici que la MONUSCO, c'est suffisamment, beaucoup de temps, qui a changé d'ailleurs des dénominations, n'est-ce pas, parce qu'avant on parlait de Monique, n'est-ce pas. Mais aujourd'hui, c'est MONUSCO, ça veut dire qu'ils sont là pour la stabilisation, ils sont là pour permettre à ce que le Congo soit stable, que cette partie du pays soit stable, n'est-ce pas, qu'il n'y ait plus de groupes armés, qu'il n'y ait plus des tueries et consorts, protection de la population. Mais est-ce que les résultats sont escancés ? J'ai dit tout de suite non. Dans la protection de la population ? Exactement, je dis tout de suite non. Est-ce que les Nations Unies ont la mission de combattre les groupes armés dans la partie est ? Bien évidemment, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont été mués à MONUSCO. D'ailleurs, vous allez vous rendre compte que lorsqu'il fallait faire tomber les M23 vers 2012 ou 2013, il y avait eu une brigade d'intervention composée des Sud-Africains, composée des Tanzaniens, n'est-ce pas, qui avait intervenu ici. Malheureusement, cette brigade est partie après, n'est-ce pas. Et nous avons vu la MONUSCO maintenant impuissante des puits, n'est-ce pas. Et d'ailleurs, vous allez vous rendre compte même que cette même MONUSCO... Mais tout ça, ce bilan-là, c'est dans le cadre de la MONUSCO. On ne voit pas ce... Exactement, je ne refuse pas, je ne refuse pas, n'est-ce pas. Mais nous aurons voulu que cette mission d'intervention, n'est-ce pas, puisse démerrer. Mais, parce que nous avons vu les résultats, qu'au côté des FRDC, cette mission a pu mater le M23. Et le M23 était jeté dans les oubliettes, en Ouganda, au Rwanda, là-bas, et qu'on sort. Mais qu'est-ce qui s'est passé après le départ de cette brigade ? On constate que même sur le plan des opérations sur terrain, la population est en train de décrier. Regardez les récentes sorties médiatiques de la MONUSCO, vous allez vous rendre compte que ça ne tenait pas debout. Pendant que la MONUSCO travaille sur terrain, dans une opération militaire conjointe avec la MONUSCO, où on a arrêté deux Rwandais en présence de la MONUSCO, on a arrêté des munitions, des tenues militaires, n'est-ce pas, de la vraie Rwandaise, sur le terrain des opérations en République démocratique du Congo. Mais qu'est-ce qu'on entend au niveau des déclarations de la MONUSCO devant la presse ? Ils vont dire, non, voilà, ce sont plutôt des groupes armés qui agissent sous forme d'une armée régulière. Mais c'est quoi cette histoire au lieu de pointer du doigt officiellement le Rwanda ? Et c'est donc ce que nous avons dit, que la MONUSCO doit quand même avoir un discours clair. Il y a quand même cet appui, comme je l'ai dit à Joël, il y a quand même cet appui logistique. Nous n'en disconvénons pas, mais il y a une certaine méfiance qui est née suite aux déclarations de la MONUSCO même. Lorsque la MONUSCO dit, par exemple, qu'ils ne sont pas capables de combattre un groupe armé, parce qu'ayant des armes plus sophistiquées que la MONUSCO, on ne comprend plus rien. On ne comprend plus rien. Et c'est là où je suis en train de dire que la MONUSCO devrait être claire parce qu'elle est au courant que tout ce qui a été démontré comme preuve par le gouvernement congolais, que c'est le Rwanda, il devait aussi être clair pour désigner le Rwanda comme coupable dans cette affaire. Mais pour chuter, je dis que ce que nous condamnons, nous sommes d'accord pour la marche pacifique, comme ça s'est passé au niveau des GOMA, mais nous ne sommes pas d'accord aussi avec le fait de piller, n'est-ce pas ? Parce qu'une marche, ce n'est pas pour piller. Une marche, elle est dite pacifique, n'est-ce pas ? Parce que nous, à l'UDPS, nous avons fait 37 tas d'opposition. Nous avons opté pour une opposition pacifique, pour des marches pacifiques, et nous les avons démontrées. D'ailleurs, même arrivés au pouvoir, vous avez compris que nous n'avons jamais touché aux armes. Nous avons opté pour la démarche pacifique, et je pense que c'est ce qu'il faut conseiller à nos populations de l'Est de la République. Manifester, marcher, oui, mais il ne faut pas vandaliser, il ne faut pas casser, il ne faut pas piller. Merci beaucoup, Risselle Motoké, pour votre intervention. D'Astampiana, vous avez la parole, vous avez la parole, ce qui est dans l'Est, est-ce que la municipal doit partir ? La municipal doit piller bagage, tout ce qu'elle fait est noir, tout ce qu'elle fait n'est pas bon au pays. Par conséquent, il doit piller bagage. Merci beaucoup, encore une fois, mon cher journaliste, pour la parole. Les amis venaient déjà de le dire, si, la MONUSCO a comme mission la nature de la paix et la stabilité. Malheureusement, la MONUSCO a failli à leur mission. Vous allez voir que, jusqu'aux preuves de contraires, dans l'Est de notre pays, il y a toujours l'instabilité qui règne. C'est toujours aux présences de la MONUSCO. La MONUSCO, selon moi, à mon humble avis, la MONUSCO a pu échouer, lamentablement. Et jusqu'aux preuves de contraires, la MONUSCO n'a pas un bilan à présenter. Ils ont fait un bilan mutigé. Pourquoi ? A ces jours, prenons l'exemple de l'Est de notre pays, mon cher ami. La MONUSCO a aussi comme mission d'identifier, de signaler aussi. Mais malheureusement, jusqu'aux preuves de contraires. Aujourd'hui, mon ami Roussel venait de le dire ici, nous avons eu à arrêter deux militaires rwandais, à l'Est de notre pays, des tenis et consorts. Mais jusqu'aux preuves de contraires, le conseil de sécurité n'a pas encore eu à dire ouvertement que nous nous sommes agressés par le Rwanda. Et aujourd'hui, la MONUSCO n'est plus vraiment là que pour assurer la sécurité de notre pays. Mais ils sont beaucoup plus donnés au trafic de nos minerais et consorts. Vous avez demandé à mon ami Joël, s'il tient de preuves pour dire que non, la MONUSCO fait aussi des trafics de minerais. Mais vous êtes un grand journaliste d'investigation. On a arrêté des conteneurs de minerais et des véhicules de la MONUSCO qui contenaient aussi de minerais. Qu'est-ce que vous comprenez par la stabilisation ? Mission des Nations Unies pour la stabilisation. Parce que dans la stabilisation, il y a une part d'offensive, d'attaque ou de combat, de livraison de combat. Mais c'est pire et simple. Quand vous attendez la stabilisation, c'est-à-dire que nous avons besoin de la paix. Et la maintien de la paix. Dans le mot stabilisation et le maintien de la paix, vous entendez l'attaque ou l'offensive. Mais c'est ça. Et malheureusement, pour le moment, nos groupes armés et que les efforts de ce qui est en train de battre un travail énorme pour combattre contre nos ennemis, malheureusement, même les soldats, les casques de la MONUSCO ne se donnent plus à ça. Et ce qui venait de se passer à l'est de notre pays, la manifestation, c'est un droit constitutionnel. Chaque congoliste a manifesté. Mais par quelle méthode ? Par quelle moyen ? Est-ce que finalement, ce n'est pas notre armée qui est faible dans cette affaire ? Ce n'est pas l'armée de la République démocratique ? Donc, ça fait 40 jours que nous n'avons rien entre les meilleurs du M20, 40 jours. La MONUSCO est venue en aide pour appuyer notre armée. Comme vous venez de le dire que non, notre armée est faible selon vous. Et maintenant, depuis que la MONUSCO est là... Est-ce que ce n'est pas faible ? C'est une question. Non, non, non. Ce n'est pas pour la faiblesse. Nous sommes membres. Nous sommes membres du Conseil de sécurité jusqu'au preuve des contraires. Donc, la MONUSCO, qu'est-ce que vous voulez faire ? Combattre aux côtés des nausées fardessées ? Montrer leurs capacités et consorts, malheureusement... Vous ne voulez pas dérober la mission régalienne des forces armées ? Faire porter le chapeau aux forces de la MONUSCO ? Mais la mission de notre armée, c'est laquelle, finalement ? Qu'est-ce que notre armée est censée faire ? Mais notre armée protège l'intégrité de notre territoire national. Et la MONUSCO est venue en aide. Et malheureusement, jusqu'au preuve des contraires, nous sommes en train de constater, malgré la présence de la MONUSCO, il y a toujours des échecs. Donc, selon moi, tenez laisser nos efforts de se battre. Soit chercher d'autres brigades spéciaux qui pouvaient venir en aide pour renforcer nos efforts de se battre. Vous avez parlé des problèmes de la contribution, ils nous donnent des moyens consorts ? Non. Les multinationales, mon cher journaliste, ne donnent rien pour rien. Ce ne sont pas des multinationales, ce sont les Nations Unies. Ils bénéficient aussi. Tels qu'ils sont là, beaucoup de carréminés, vous allez aussi là-bas, à l'aise de notre pays, vous allez raconter des MONUSCO et consorts. Et de tout cela, ça me profite quand, et malheureusement, notre population est en train toujours d'empathie. Merci. Vous voyez ? Mais le problème de la marche, j'avais écouté aussi d'autres, nos amis de l'opposition, qui disaient non, c'est le président du Sénat, Modeste Barati, qui a envoyé les gens de sortir. Non. Il faut rappeler à nos amis ceci, notre constitution donne droit à chaque Congolais de manifester et de marcher, mais malheureusement, que ce soit pacifique. D'accord. Donc, c'est-à-dire, notre population a le droit de décider, mais malheureusement, ce n'est pas à eux. Cela réagit maintenant à notre gouvernement de décider. Est-ce responsable ? Par quel va-t-il moyen pour libérer la MONUSCO ? Est-ce responsable pour le président du Sénat, cette grande institution, de tenir ce genre de discours devant un peuple pour dire que la MONUSCO doit partir ? Est-ce que c'est vraiment une attitude responsable ? Merci beaucoup, mon frère Dan. Mais avant cela, permettez-moi d'abord de revenir si c'est que mon ami Gaston a dit. Vous lui avez posé la question de savoir... Vous avez dit, c'est plutôt vous, que notre armée est faible. C'est une question. Est-ce que ce n'est pas... C'est une question, oui, voilà. Non, moi, je ne vous dirais pas que notre armée est faible. Est forte. Notre armée est très forte. Notre armée est forte. Mais nous avons juste quelques petits soucis, peut-être avec les armes. Nous avons une armée forte, mais nous avons fait 40 jours que Bounadan a écrit. Ça fait 40 jours. Écoutez, d'abord, je vais commencer par la jeunesse de cela. Nous sommes membres des conseils des Nations Unies de l'ONU. Nous sommes membres effectifs. Nous payons aussi notre argent. Alors, états membres de cette organisation ou cet organisme, si vous avez des problèmes dans votre pays, vous pouvez aussi demander de l'aide, soit de l'air brigade d'intervention, telle que la Monique avant et la Monisco maintenant. Vous pouvez aussi demander, vous pouvez vous envoyer pour la stabilité de votre pays. Alors, lorsque cette troupe va venir, ce n'est pas pour faire, par exemple, des affaires illicites, mais plutôt aider votre armée, travailler ensemble, coopération militaire, pour bouter, n'est-ce pas, les groupes armés et les ennemis qui menacent l'intégrité des pays en question. Alors, voilà. Donc, parce que notre armée a pour mission, pour objectif de protéger, n'est-ce pas, l'intégrité nationale et toutes les frontières de notre pays. Alors, ils le font. Mais le problème qui est, la Monisco qui était venue pour aider notre armée n'arrive pas à faire bien son travail. C'est ça le problème. Notre armée fait bien son travail. Oui, notre armée fait bien son travail, mais c'est la Monisco qui pose problème. Au lieu de se concentrer sur le métier de la paix de notre pays, la Monisco se verse dans les affaires illicites, entrées de trans, dans les affaires illicites, beaucoup de choses. Je ne refuse pas qu'ils nous aident avec les moyens logistiques. Je ne refuse pas avec les hélicoptères, aide humanitaire, surtout pendant le moment des élections. Ils nous aident avec leurs hélicoptères. Peut-être là, on arrive, peut-être le gouvernement n'arrive pas, mais avec les hélicoptères, on arrive quand même avec des histoires qui concernent la scène. Mais c'est là, nous devons savoir que la Monisco doit se limiter par rapport à la mission qui était venue dans notre pays. Par rapport à Bati. Pas d'autre chose. Par rapport à Bati. Par rapport au président du Sénat, le président Bahati, moi je dirais qu'il faut d'abord comprendre, lorsque le président était arrivé au niveau des gourmands. Il faut voir l'attitude de la population. On parle de la population insouveraine. C'est la population qui a dit au président Bahati que non, nous ne voulons pas de la Monisco. Ce n'est pas Bahati qui est venu dire que non, ou instrumentaliser par exemple la population. Mais cette histoire est venue de la population. La population a dit clairement que non. C'est lui qui a poussé la population à marcher. C'est vous, vous êtes le président d'une institution. Nous ne voulons pas de la Monisco dans notre pays. Dans cette partie de notre pays. Parce que depuis qu'ils sont là, ils ne font absolument rien. Alors, je crois que le président Bahati n'a fait que relayer ce message. Lui, il s'est rendu compte aussi, c'est que la population a dit que c'est quand même vrai. 22 ans après. Mais quel bilan ? Jusqu'à présent, il y a toujours l'instabilité. Jusqu'à présent, nous comptons des morts dans des zones non loin des bases de la Monisco. Mais finalement, on entre dans des casernes, dans des bases de la Monisco, on trouve même des ténés militaires, de l'autre côté, tout ça. Ça pose des questions. Lui n'a fait que relayer les messages attendus au niveau de la base, au niveau de la foule. Donc, ce n'est pas à lui de le condamner, mais c'est l'expression, c'est le ras-le-bol, comme j'ai dit, de la population. Alors, lui n'a fait qu'est relayer. Merci beaucoup, Joël Mbombo. Bruxelles Moutoké, on vous redonne à nouveau la parole. Le vrai problème, n'est-ce pas le problème de notre propre armée ? Est-ce que notre armée, si notre armée était forte, aurait-on besoin de faire recours à la Monisco ? Le vrai problème n'est-il pas le problème de notre propre armée ? Non, mais je vais répondre à cette question-là que j'ai apporté un tout petit peu de précision. C'est qu'il faut rappeler ici que la Monique, n'est-ce pas, était arrivée en RDC avec la résolution 12-79, n'est-ce pas ? Et à cette époque, la Monisco était une mission d'observation. N'est-ce pas ? Et lorsque les choses sont allées un peu plus loin, n'est-ce pas, avec le groupe armé, prolifération et consorts, c'est là que la Monisco va quitter, n'est-ce pas, la mission d'observation avec la résolution 25-56 pour être une résolution de stabilisation. Que veut dire la mission de stabilisation ? Ça veut dire que la Monisco, qui était une mission d'observation, ne vient plus pour observer les cas échéants, les bévues consorts, mais elle vient pour, avec des mesures coercitives, n'est-ce pas ? Ça veut dire tout simplement que la Monisco, pour la protection de la population, dans l'objectif, dans l'optique, n'est-ce pas, de la stabilisation, est là pour appuyer en air les NANI, je veux dire, les FRDC, mais avec cette fois-ci une mission d'intervention pour imposer la paix. N'est-ce pas ? C'est ainsi même que vous aviez vu qu'il a été même rappelé tout de suite cette mission d'intervention qui était composée effectivement par l'Afrique du Sud et la Tanzanie et le Comores, n'est-ce pas ? Et donc pour dire que, en réalité, après avoir mué la Monique à la Monisco, on devait avoir des résultats excomptés sur terrain. Nous ne disons pas que la Monisco devrait faire le travail à la place des FRDC qui les font déjà bien, je vous assure. Les FRDC font bien leur travail. Exactement, rappelez-vous, depuis, n'est-ce pas, l'arrivée du président de la République, Félix Tshiseké, du pouvoir, c'est lui-là qui s'est donné corps et âme, n'est-ce pas, pour mettre les moyens au sein de l'armée, pour extirper, n'est-ce pas, les infiltrés de l'armée, n'est-ce pas, pour faire la réforme de l'armée, parce qu'il faut rappeler que récemment, il y a eu la loi, on a voté au Parlement la loi sur la programmation, n'est-ce pas, de la programmation militaire, et je peux vous dire même qu'avec les budgets 2023, on va revoir, n'est-ce pas, les budgets de l'armée à 1 milliard. Je sais que ce n'est pas suffisant, mais c'est un grand pas par rapport aux moyens qui a été donnés dans le temps à l'armée. Mais désormais, le gouvernement, avec le président de la République comme numéro 1 de l'exécutif, ont décidé de prendre cette question de l'Est et de la RDC à bras les corps. Il faut rappeler ici, pour vous rendre compte que notre armée est forte comme il se doit, je peux vous dire que ce n'est pas l'ensemble de la RDC qui s'obscure sous occupation, comme les font entendre certaines personnes. La RDC, c'est une partie de la RDC. La RDC est composée de 145 territoires, n'est-ce pas ? Et les combats, les opérations sur terrain, c'est dans un seul territoire qui est le territoire de Ruchuru, n'est-ce pas ? Et vous allez vous rendre compte que Bunagana fait partie d'une cité de Ruchuru et c'est là où se trouvent les opérations contre les M23, en réalité le Rwanda, qui nous agresse. Et c'est à 25 kilomètres de la frontière. Et ça fait 40 jours. Évidemment, évidemment, parce que... Évidemment, parce que... Comment notre armée n'arrive pas ? Évidemment, non, non, il ne faut pas dire que notre armée n'y arrive pas. Nous avons vu la communication de l'armée ici. C'est que l'armée était prête à bouter l'ennemi dehors. Mais il y a eu une certaine trahison. l'armée s'est retrouvée en sandwich et devait récupérer, se retirer pour enfin démarrer encore les offensives. Et aujourd'hui, n'est-ce pas, nous sommes, les combats sont au niveau, je crois, des Rwanguba, n'est-ce pas, des villages au niveau du territoire de Ruchuru, n'est-ce pas, d'ailleurs, à 25 kilomètres de la frontière d'où nous parlons de Bunagana, n'est-ce pas, pour dire qu'aujourd'hui, si vous regardez les opérations militaires qui s'effondrent sur le terrain, les groupes armés n'ont plus de quoi développer leur stratégie. Regardez, je peux vous dire. C'est quand même étonnant de voir que nous sommes dans un État comme la République démocratique du Congo, un si grand État, mais ça fait, je dirais, 40 jours, donc plus d'un mois, qu'il y a une administration qui n'est pas une administration nationale, qui perçoit les taxes. Où va cet argent ? Comment il y a la circulation dans cette zone-là ? Non, non, d'abord, il faut rappeler ici tout de suite que le gouverneur militaire, lorsque Bounagan a été tombé, par trahison, je peux dire, n'est-ce pas ? Je ne vais pas aller dans l'essence aussi de dire certaines choses, sinon, pour ne pas créer encore beaucoup plus de sensibilité à Goma, donc, pour dire qu'il y a eu une certaine trahison, n'est-ce pas ? Parce que cette guerre, nous commençons, pas au sein de notre armée, nous connaissons d'où est venue la trahison, je ne vais pas, ne m'obligez pas de dire ça, parce que je ne vais pas allumer encore le fait de l'autre côté de l'Est, pour dire tout simplement que lorsque vous regardez aujourd'hui notre armée, la manière dont elle se développe, vous remarquerez que les groupes armés, aujourd'hui, agissent comme de groupes terroristes, c'est avec des actions résiduelles, ce sont des groupes résiduels qui, par des pratiques clandestines, n'est-ce pas, arrivent à opérer, mais j'ai dit ici. Je vous redonne la parole, je lis juste la tribune de Cessanga, vous allez chuter, je donne la parole à Gaston. Cessanga qui dit « J'ai suivi avec grande désolation la manifestation des colères de la population de Goma contre la Monusco, accusée d'inaction face à la dégradation de la situation sécuritaire à l'Est du pays. Je pense que cette mission des Nations Unies ne doit pas devenir l'excuse de l'incurie de l'État congolais à organiser la défense nationale et la sécurité du territoire en vue de garantir la paix ainsi que la protection de nos concitoyens sous toute l'étendue du territoire national. Je conçois, après analyse, que certes, le format opérationnel et les règles d'engagement de la mission sont inadaptées et doivent par conséquent être revues. Mais ceux qui appellent aux manifestations contre la Monusco commettent une double faute. Premièrement, ils cachent à la population la vérité sous le soutien que la mission apporte à nos forces armées. Pas du soutien. Dans la campagne contre le M23, le plus grand problème est la faiblesse des autorités congolaises à assumer leur responsabilité d'État et de dirigeants en voulant détourner la colère de notre peuple contre une victime expiatoire. N'oublions pas que nul ne fera la guerre à notre place ni n'imposera la paix sans notre participation active et cohérente. Nous devons en assumer la responsabilité principale et première. Deuxièmement, en s'engageant sous les créneaux irresponsables, aussi bien les manipulateurs de la population que les autorités qui pêchent pour la mauvaise lecture des faits sans indiquer un schéma opérationnel global et cohérent de substitution joue en réalité les jeux de l'ennemi. J'en appelle donc au-delà de désarrois que je partage contre les atrocités et l'occupation de notre pays à ce que chacun serait saisi ces sortes de l'émotion pour mieux situer les vraies responsabilités et surtout prendre les bonnes décisions en vue de rétablir effectivement l'intégrité de notre territoire national et la sécurité de tous nos compatriotes. Les autorités sont pointées doublement ici. Mauvaise gestion et aussi manque de maîtrise mauvaise crise des décisions. Non mais ça ne me surprend pas pour un monsieur comme Cessanga parce que Cessanga moi j'ai dit que c'est le fruit de la rébellion. Vous allez vous rendre compte que si parmi lorsqu'on compte parmi n'est-ce pas les nombres des morts qu'il y a à l'est de la république là-bas plus de 12 millions des morts vous vous rendrez compte que le RCD en fait partie et Cessanga à son époque il y a des vidéos sur les réseaux sociaux a fait partie du RCD mais j'ai dit ceci je dis que lorsqu'il dit que des prises des décisions et qu'on sort mal prises et qu'on sort par les autorités ce sont des faussetés légendaires d'ailleurs nous les reconnaissons qu'ils se jettent toujours dans des déclarations malencontreuses je dis ici que les autorités ont pris des bonnes décisions première bonne décision l'état des sièges vous allez vous rendre compte que les groupes armés je cite par là les groupes armés n'ont plus des terres où ils les exploitent comme ça s'est fait à l'époque vous allez vous rendre compte qu'avec les derniers rapports de l'armée plus de 160 bastions plus de 180 sanctuaires des groupes armés des rebelles sont entre les mains des FRDC vous allez vous rendre compte même que l'aéroport des Dogos n'est-ce pas où on est ce qui servait de faire sortir les minéraux de l'extérieur du pays entre les mains de l'armée j'ai dit que ce sont des très belles décisions d'ailleurs grâce à l'état des sièges militarisés par notre armée on a pu mettre en déroute l'armée rwandaise et aujourd'hui les Rwandais est affolés et est en train de demander la paix merci beaucoup Gaston Piana cadre de ACP communicateur voilà le vrai problème n'est-il pas celui de l'armée notre propre armée comme je l'ai dit mais vous avez lu vous avez entendu la tribune quand j'ai lu la tribune de Sessanga quelle est votre réaction le propos de M. Sessanga ça me renvoie très vite à me poser des questions est-ce que dans ce pays nous avons des honorables comme on l'appelle parce que c'est non l'honorabilité dans ses sangas n'existe plus jamais quand le monsieur nuit les efforts des autorités mais ça n'a pas de sens vous voyez dans ce pays mon cher journaliste nous avons des gens qui considèrent les congolais comme si ce sont des cons ou des amnésiques donc je ne sais pas tout en train de se propos je me raconte que M. Sessanga a peut-être vu dans un monde dans un monde stratosphérique parce que les efforts que le président de la république a traversé son gouvernement depuis qu'il est arrivé au pouvoir mais les efforts sont louables notre armée a réalisé des processus très très louables à l'est du pays l'ami Mouto qui venait de le dire ici depuis l'arrivée du président de la république au pouvoir notre armée a récupéré beaucoup de bastions qui étaient occupées par les groupes armés voire même l'aéroport qui servait au trafic mais quand ce sang a dit ceci mais c'est toujours à le comprendre ce n'est pas une surprise pour moi c'était un monsieur en perte de la vitesse c'était donc c'était un insatisfait politique tout en oubliant que quand on compte les morts le plus grand problème est la faiblesse des autorités congolaises à assumer leur responsabilité mais c'est là que je suis en train de vous démontrer noir sur blanc si vous allez comparer nous avons dit combien de groupes armés et aujourd'hui nous en avons combien le plus grand problème c'est les autorités pour lui mais cette faiblesse doit être mais cette faiblesse doit être justifiée par quoi ? c'est par des réalisations il doit démontrer vous avez trouvé ceci et vous avez fait cela donc c'est comme ça il ne peut pas dire ça vaguement comme ça la faiblesse des autorités on a trouvé beaucoup de groupes armés on a neutralisé beaucoup et aujourd'hui en fait le mécanisme que le président de la république a mis en place monsieur c'est un comportement d'un ancien rebelle c'est toujours comme ça parce que c'est un ancien rebelle 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 la critique difficile à valer non 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 mais moi je suis en train de dire des choses qui sont vraies et verifiables malheureusement à lui parce que les congrès ne sont pas des aveugles ou des sourds pour ne pas voir ce qui est en train d'être fait par notre gouvernement parce que quand tu parles des autorités bien sûr évidemment il fait allusion au gouvernement mais malheureusement aujourd'hui nous avons trouvé beaucoup de groupes armés et au moment où nous parlons notre armée a récupéré beaucoup de bachios nous avons trouvé d'autres zones qui étaient sous occupation de groupes armés et pour le moment ce n'est plus le cas il y avait des placés qui étaient là-bas d'autres ont déjà regagné leurs endroits habituels mais quand ce sang a dit ceci ce sang a de vrai moi j'avais voulu qu'il dise aux congolais depuis l'arrivée du fric sacré au pouvoir vous voyez tel, 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 tel endroit est occupé voici et voilà certains rebelles ils savent ce qu'il est en train de faire malheureusement les congolais ne pouvaient pas donner d'incantation aux choses faites comme ça mais c'est le journaliste donc c'est sanga totalement tort selon vous évidemment bien sûr d'accord d'accord permettez-moi mon cher vous savez dans notre pays je ne sais pas nous avons des gens qui sont là pour leurs propres intérêts il y a quelqu'un qui peut s'élever un bon matin pour dire des choses tout en sachant que les congolais peuvent aussi croire en lui mais quand tu parles ceci il faut faire un descriptage pour dire voilà mais il a dit vaguement tout ça c'est ça que tout ce qu'il est tenté de raconter lui-même ce sont des mensonges ce sont des mensonges mais les morts continuent à se compter par nombre dans l'estéleur c'est ça la réalité on va prendre le deuxième sujet rapidement je ne prends pas position c'est dans le fait deuxième sujet Kabound devant les juges un règlement de compte le bureau le bureau Mbosso vient de livrer en holocauste Jean-Marc Kabound à la cour de cassation conformément aux dispositions des articles 107 de la constitution 101 et 102 du règlement intérieur de la chambre basse du parlement ce 25 juillet l'assemblée nationale pour la lève des immunités autorise le PG après la cour de cassation de poursuivre l'élu de Mouamba pour des faits mis à sa charge le procureur général devra vérifier les allégations faites par Kabound le 18 juillet dernier il sera poursuivi pour injure publique imputation dommageable outrage envers les autorités offensent au chef de l'état Joël Mbombo Kabound devant le juge de la cour de cassation votre réaction oui oui bon permettez-moi d'abord avant d'aborder la question Kabound de placer aussi un mot par rapport à la tribune de l'honorable Sessanga alors l'honorable Sessanga il a parlé si vous lisez très bien dans son tweet ou sa tribune je ne sais pas une tribune qu'il a reconnu au moins l'inefficacité aussi de la MONESCO quelque part là je vous ai écouté en train de dire cela il a reconnu aussi l'inefficacité n'est-ce pas de la MONESCO c'est-à-dire ce que la population est en train de dire et nous les autres ils comprennent au moins que la MONESCO est inefficace c'est quelque part là je ne sais pas si vous avez retrouvé ça alors lorsqu'il est en train de charger maintenant les autorités du pays tout ça c'est les promes des autorités tout ça là je peux du coup comprendre que c'est une déclaration aussi d'un homme politique frissé vous comprenez quelqu'un qui n'est pas dans les affaires il doit faire des déclarations un député national mais avant il était où il était n'est-ce pas de l'union sacrée de l'union sacrée il a un ministre qui lui a quitté il est jusqu'à présent de l'union sacrée alors donc c'est une déclaration de quelqu'un qui est frissé on peut comprendre du coup mais c'est que moi j'aime seulement parce qu'il a reconnu quelque part que la MONESCO est inefficace sur le terrain alors pour aborder n'est-ce pas l'affaire Kabound alors moi je trouve que ce n'est que normal il y a d'autres personnes qui parlent qu'il s'agit d'un acharnement je vois plus les gens des des FCC je ne sais pas s'ils sont devenus aujourd'hui des portes-paroles de Jamar Kabound je ne sais pas moi alors qu'ils critiquaient Jamar Kabound aujourd'hui ils sont devenus portes-paroles je comprends du coup ce sont des personnes sans position alors je vais lire d'abord l'article 133 de notre constitution parce que vous devez savoir lorsque elle est procurée près de la cour de cassation a initié ses réquisitoires il a il a il a il a il a appuyé ça sur base de cet article je dois quand même lire ça pour que la population puisse comprendre si la cour de cassation a raison il n'y a pas de problème ou tort parce que moi je crois que ça entrait dans ses attributions pour chercher n'est-ce pas des infractions je vais lire ça rapidement et puis je crois c'est à l'inéa 3 qui stépide je dois voir ça qui est par ici l'article c'est à l'inéa 3 dans les conditions fixées par la constitution et les lois de la république la cour de cassation connaît un premier et dernier ressort des infractions commises par premièrement membres de l'assemblée nationale et du sénat deuxièmement membres du gouvernement autres qui premier ministre ainsi de suite bon comme cela nous concerne c'est le premier point on parle les infractions concernant les membres de l'assemblée nationale et du sénat alors la question que nous devons nous poser ici Jamar Kekabound est qui n'est-ce pas c'est un honorable alors lorsqu'un procureur près des cours de cassation il relève quelques faits quelques griefs après lors de son discours si c'est un point de presse je ne sais pas moi alors il est en train d'initier un réquisitoire question que Jamar Kekabound soit attendu peut-être il a d'autres vérités que peut-être les cours des tribunaux ignorent ce sont des poursuites judiciaires parce qu'il a il a parlé des choses très graves mon frère très graves très graves où on a cité aussi dans les dans les réquisitoires je peux vous citer quelques-uns parce que c'est la question aussi du temps je vais vous citer quelques-uns des griefs qu'il a parlé concernant les procurés qui est simple de relever ça par rapport dans son réquisitoire je vois ça quelque part ici déjà je vois ça ici il a dit Kabound quelques-faits que les procurés a relevé lors des points de presse tenis par l'honorable Kabound à Kabound Jamarck on date du 18 juillet 2022 à sa résidence de Kingabwa devant plusieurs personnes plusieurs chaînes de télévision on a cité même des chaînes entre autres télé 50 RTNC Top Congo ainsi de suite il a dit notamment donc Top Congo attendez quelque part ici les précités a tenu des propos ci-dessous qui sont ingériés et des natifs apportés atteinte à l'honneur et dit aux institutions publiques et à la dignité du chef de l'état il a notamment parlé de l'absence d'une vision claire d'un leadership convaincant dans le chef du président Félix Tshisekedi l'incompétence notoire la mégestion institutionnelle suite voilà c'est quelque chose qui est tout ça que Jamar Kabound a parlé alors est-ce que Jamar Kabound pouvait tenir des propos comme ça état inhonorable j'estime qu'il maîtrise quand même la constitution parce qu'il a été les premiers vice-présidents de l'assemblée nationale pourquoi est-ce qu'il pouvait tenir des tels nous suivons ce genre de propos dans les chefs de certains opposants c'est une infraction mon frère Dan de placebo de marionnette mais il n'a jamais été poursuivi c'est une infraction et puis s'il faut voir s'il faut voir s'il faut voir encore je vais rélever encore un autre effet Kabound c'est qui Kabound venait d'être le premier vice-président de l'assemblée nationale il a démissionné bien qu'il a démissionné je chute par là bien qu'il a démissionné mais il devrait garder ce qu'on appelle les droits des réserves il devrait se réserver il est maintenant opposant à ce que se passe au niveau des institutions il est opposant parce qu'il n'a pas critiqué que l'institution président de la république il a critiqué aussi le parlement le gouvernement le gouvernement le cours des tribunaux il n'a épargné personne alors aussi longtemps qu'il venait d'être vice-président de l'assemblée nationale que tous ceux qui connaissaient là-bas ils devraient quand même observer une réserve un silence mais sauf que ce n'est pas quelque chose que Kabound a respecté moi je trouve que ce n'est que normal comme il est maintenant devant la justice il va maintenant nous dire des vérités qu'il maîtrise que peut-être nous nous ignorons je crois que c'est une bonne chose Roussel Montouké je vous redonne la parole est-ce un règlement de compte ? Kabound devant les juges est-ce un règlement de compte ? d'abord je commence par dire que nous devons quitter nos vieux démons n'est-ce pas ? à penser que chaque fois qu'on interpelle un homme politique on fait allusion à un acharnement on fait allusion soit certains disent même que parce que c'est un futur candidat président de la République on vient qu'automatiquement décarté il faut qu'on arrête ces choses-là sachons-le bien que lorsque nous sommes des hommes publics nous avons nous sommes dépourvus pas dépourvus nous sommes en face de certaines infractions que nous ne devons pas commettre c'est très important la liberté d'expression et de ses opinions ne veut pas dire libertinage quels sont les effraux ? c'est dans la limite de la loi qu'il y a la liberté d'expression je crois que ça a été même accordé déjà depuis hier depuis hier et donc vous verrez qu'il lui est impité des infractions sur injure publique article 75 offence au chef de l'État je suis en train d'y arriver je cite injure publique et tout ça ça se retrouve dans deux documents et ce sont des précisions que les procuraires a donné le code pénal livret 2 et l'ordonnance loi du 16 décembre 1963 qui parle ici des offenses au chef de l'État mais je vais dire ici qu'il a parlé d'injure publique il a énoncé l'imputation dommageable outrage envers les autorités et consorts et conséquence c'est que le procuraire était en droit de le poursuivre parce que le procuraire c'est lui le maître de l'action n'est-ce pas ? et lorsque il y a eu des violations surtout que ce soit de la trempe d'un monsieur comme Kabound qui a été comme mon confrère l'a dit ici vice-président de l'Assemblée nationale je vous rappelle qu'il y a même une action disciplinaire à l'Assemblée nationale contre Jean-Marc Kabound exactement donc certainement pour dire que ça devrait être un homme politique qui sait qui sait que le droit des réserves en tant qu'ancien chef n'est-ce pas ? parmi l'ancien chef des corps il devait être astreint ou réserve malheureusement il ne l'a pas fait pourquoi on a l'impression que c'est deux poids deux mesures Martin Faoulou qui jadis traitait Félix Tisekedi de placebo de marionnette une personne qui est aux commandes de Kabila il est aussi député national pourquoi aujourd'hui Faoulou n'a jamais été n'a jamais subi la même rigueur ? bon moi je commence d'abord par dire que je regrette beaucoup que sur des plateaux de télévision vous en faisiez un sujet parce que moi je considère que c'est un non-événement parce que quand vous regardez tout ce qu'il a raconté là c'est ce que nous avions l'habitude d'entendre auprès des opposants des mots creux qui n'ont rien à voir mais j'ai dit ici tout de suite que seul le procureur n'est-ce pas ? est responsable de son action n'est-ce pas ? c'est le procureur qui apprécie n'est-ce pas ? et ça ce sont nos textes de la république qui les disent si le procureur a estimé qu'il fallait poursuivre Jean-Marc Kabunda Kabounou qui les grièves qui lui sont reprojés ici ce ne sont pas des grièves qui ont été inventées n'est-ce pas ? ce sont des grièves qui existent dans la loi je vous ai parlé ici du code pénal livre 2 et de l'ordonnance loi du 16 décembre 1963 sur l'outrage d'offense au chef de l'État et donc vous comprenez que Jean-Marc Kabunda en tant que politique de cette trempe-là devait quand même avoir une dose n'est-ce pas ? des sens de responsabilité en tant qu'un homme public un homme un responsable de l'État de cette trempe-là je vous rappelle et l'opinion qui pense que Kabunda c'est vraiment un opposant qui n'a pas de concurrent et que l'étouffée dans prise d'honneur ça n'a rien à voir avec ça déjà le mettre de côté permettent accorder un second mandat au président de la commune attendez ne vous en faites pas ne vous en faites pas lorsqu'il dit par exemple une chose du genre j'ai aimé l'analyse que mon frère a fait tantôt lorsqu'il a parlé par exemple d'incompétence voyez-vous dans les compétences quelqu'un qui vient au pouvoir en 3 ans qui vous réalise qui vous ramène un budget de 4 milliards à 11 milliards c'est qu'une prévision non attendez s'il vous plaît les budgets n'est pas que des prévisions il y a aussi il y a aussi les budgets est défini aussi comme la capacité de mobilisation plus les aides les aides les aides les aides des appuis extérieurs donc ce n'est pas seulement une prévision et d'ailleurs lorsque vous parlez des prévisions pardon dans ce pays on n'a jamais suffisamment n'est-ce pas mobilisé comme cela s'est fait actuellement dernièrement juste au mois d'avril les régies financières ont réalisé 1 milliard 500 millions de dollars ce qui n'a jamais été fait dans ce pays et vous allez vous rendre compte que juste pour cette année 2022 déjà pour le premier semestre du 2022 on est déjà autour de la mobilisation des recettes mobilisation propre j'ai dit de 5 milliards est-ce qu'on parle de l'incompétence l'incompétence sera à ce niveau où on mobilise les recettes mais qui ne sont pas canalisées pour le bien de la population comment ça canaliser pour le bien de la population je vous donne le bien de la population s'il vous plaît les prix des denrées alimentaires c'est de grimper non mais ça c'est un autre domaine attendez moi vous racontez attendez moi vous racontez les recettes ça n'a rien à voir avec le prix des denrées alimentaires s'il te plaît les recettes n'ont rien à voir avec les denrées alimentaires les recettes la canalisation de ce que l'état mobilise où est-ce que c'est canalisé voilà merci beaucoup voilà ce que les retombées de cette mobilisation des recettes vous avez la gratuité de l'enseignement des bases ça veut dire que hier les parents payaient les minervales aujourd'hui c'est l'état qui prend en charge la scolarité de nos enfants plus de 5 millions d'enfants sont allés à l'école c'est l'état qui prend en charge c'est grâce à la mobilisation des recettes vous parlez ici de la révision à la hausse n'est-ce pas des salaires des fonctionnaires militaires et policiers qu'on sort à 30% et je peux même dire ici que c'est 40% parce que lorsque vous y ajoutez le 15% révis à la baisse à 3% des hyper n'est-ce pas c'est autour des 40% qu'on a révis à la hausse jamais fait au niveau des fonctionnaires j'appuie aussi les faits je vous rejoins au niveau de la hausse des prix des arrêts alimentaires vous augmentez 30% aux fonctionnaires entre temps les produits des premières nécessités augmentent est-ce que vous ne voyez pas que nous sommes dans la même configuration et que les choses n'avancent pas je vous ai dit que la mobilisation des recettes n'a rien à voir avec la montée des prises alimentaires je vous donne les cas les cas échéants je vous donne les cas échéants parce que vous m'avez perdu dans mes idées c'est que la montée des prises des arrêts alimentaires ont des conséquences il y a des conséquences exogènes il y a des conséquences endogènes mais parlons-en vous avez par exemple la question de la COVID c'est à travers le monde que tout le monde souffre de la montée des produits alimentaires j'ai des amis et des membres et des familles en Europe ils vous disent par exemple qu'un pain qui coûtait 2 cents et qu'on saurait une histoire comme ça coûte aujourd'hui 4 et 9 jusqu'à 9 cents n'est-ce pas et vous allez vous rendre compte que même quand vous regardez par exemple sur la question de la guerre de la Russie et l'Ikraine qui sont plutôt producteurs du gaz du pétrole du bleu et qu'on saurait vous vous retrouvez avec une situation où les carburants aujourd'hui en Europe vous avez les carburants qui sont autour de 3 dollars mais ici chez nous c'est à 1 dollar point 2 n'est-ce pas donc pour dire tout simplement que c'est tout à fait normal parce qu'il y a eu des effets d'entraînement qui ont fait à ce que nous puissions payer au niveau du panier de la ménagère mais ça n'a rien à voir avec la mobilisation des recettes parce que le résultat de la mobilisation des recettes aujourd'hui les moyens militaires sont mis en contribution les routes les écoles les hôpitaux sont en train d'être construites n'est-ce pas et vous avez même les enseignants n'est-ce pas ont vu leur salaire quitter de 80 000 francs de 60 000 francs à 411 000 francs n'est-ce pas vous avez des primes ça et là au niveau de l'armée au niveau des enseignants vous avez les magistrats qui avaient 400 qui sont autour aujourd'hui des 800 1 800 dollars et qu'on sort donc vous dire je vous dis ici que cette mobilisation des recettes les effets d'entraînement c'est que vous avez les salaires qui sont majorés les infrastructures aujourd'hui Kinshasa la RDC dans son ensemble sont des chantiers c'est chaque jour que vous découvrez un nouveau chantier et je vous assure que j'ai des questions pour une personne pour ces gens d'activité on ne parle pas d'incompétence j'ai des questions à vous poser mais je reviens vers vous d'un moment à l'autre je redonne la parole à Gaston Piana Gaston Piana on parlait de cabonde règlement de compte ou pas cabonde règlement de compte ou pas cabonde devant le juge les immunités ont été levées donc bientôt il sera devant la cour de cassation est-ce un règlement de compte ? moi cher journaliste vous savez nous sommes en train de promener l'état d'étroit dans un état d'étroit c'est défini simplement tout un état comme le respect des tests vous savez notre pays nous avons beaucoup de soucis nous avons beaucoup de besoins et quand un monsieur donne des révélations comme si ça était le cas de cabonde c'est toujours possible qu'il soit appelé pour qu'on puisse lui atteindre pour donner des éclaircissements clairs prenons un peu cabonde dit il y a des millions des millions qui quittent le pays pour l'étranger pour l'étranger dans des jets privés dans des paradis fiscaux mais c'est simple oui cabonde va être appelé comme un renseignant viens nous montrer quel jet privé parce que les jets privés sont très bien identifiés je ne sais pas quel jet privé je ne sais pas quel numéro des paradis fiscaux mais c'est clair mon cher ami mais comment crier à l'acharnement est-ce que c'est quelque chose qu'il n'avait pas dit non cabonde le président de la république est en train de saigner les caisses de l'état ça saigne il y a la jouissance les caisses de l'état saignent jour et nuit voyez un peu mais c'est simple à comprendre mon cher ami c'est là même le travail que nous sommes en train de faire avec nos amis je peux venir ici sur votre plateau dire des choses que peut-être l'état n'est pas au courage de ça je serai toujours obligé d'être convoqué à qui les droits pour que je puisse donner de vérité mais cabonde doit être appelé pour peut-être aussi ce soit de vérité selon lui mais c'est simplement de dire non les jets numéro tel tel en date de tel tel il y avait autant de millions ce soit de précision quand cabonde nous parle des caisses des caisses de l'état sont en train d'être saignées jour et nuit mais c'est clair oui on fait on fait donc nous on fait d'abord des choses sur les plans évaluatifs le félix c'est ça qu'il arrive au pouvoir on trouve que c'est 3 milliards donc la négativité allait être qu'aujourd'hui si on allait avoir peut-être même les 3 milliards ou 2 milliards 0.5 peut-être 1 milliard mais aujourd'hui malheureusement nous avons quadriplé les budgets même les réserves de charges c'est les mêmes l'ami venait de les soulever ici les fonctionnaires de l'état on a rehaussé le salaire le vrai problème c'est quoi j'avais déjà rélevé un fait ici dans notre pays il y a déjà qui qui s'évoque tout en disant des mensonges devant le plateau de la télévision c'est là que le peuple les congolais vont leur donner toute la confiance malheureusement ce n'est pas le cas Kaboum un proche collaborateur un ancien proche même très proche collaborateur du président actuel mais c'est ça aussi il ne maîtrise pas la matière c'est ce qu'il dit vous avez vous avez posé la question vous avez posé la question aux amis comment Foyle disait de même chose que Kaboum mais Foyle n'avait pas été interpellé il n'y a que Kaboum c'est pourquoi aujourd'hui nous prenons l'état de droit même le président de la république s'il sait la caisse de l'état mais il a aussi un juge naturel qui est la cour conditionnelle mais Kaboum est invité comme celui qui était le proche du président de la république pour démontrer non c'était en date tel à tel endroit il ne faut que ça c'est cela mais c'est simple mais comment est-ce vous pouvez crier à le chef Clément sur la question de Foyle rencontre-moi cette question de Foyle Foyle qui qualifiait le chef aussi de placebo voyons un peu Foyle disait ça comme un opposant en paix donc comme un opposant sans position sans proposition et maintenant Kaboum était le plus proche du président de la république c'est-à-dire Kaboum maîtrise l'affaire et le procureur je n'aurai que l'infraction se l'est convoquée l'infraction reste l'infraction si on qualifie quelqu'un de placebo c'est une injure mais c'est ça que je suis en train de dire de la même manière que vous êtes de la même façon que les gens crient donc à l'acharnement pour Kaboum c'est la même façon ce que vous devez aussi le faire pour Foyle mais maintenant le problème c'est quoi peut-être Foyle ne maîtrisez pas l'histoire du pays mais Kaboum aille à gérer le pays ensemble avec le président de la république à part ça Kaboum c'est un député national qui siège Foyle ne s'il vous plaît Kaboum il était le premier vice-président de l'assemblée nationale c'est-à-dire Kaboum maîtrise bien l'affaire du pays mais Kaboum relève le fait et nous devons aussi voir l'éclaircissement pour voir qu'est-ce que Foyle avait fait qu'est-ce qu'il n'a pas fait Kaboum parle du problème de la jouissance aujourd'hui j'ai cette chance d'entrer dans la maison du président de la république le président de la république habite une maison de deux chambres de salons seulement et aujourd'hui Kaboum a des villas est-ce que pouvez-vous nous montrer les villas de Félix dans ce pays même à l'étranger il n'y en a pas pouvez-vous nous montrer des carrés miniers on va dire si la chose grave encore là c'est un débat il n'y en a pas il n'y en a pas il n'y en a pas ce qu'il y a dit entre autres Bicel et Roselyne pour dire il y avait des transferts des millions mais c'est là que les villas blesse Kaboum doit se rendre à la barre pour dire non en date telle 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 donc il consomme c'est-à-dire en politique la politique ne peut pas toujours marcher avec des mensonges le mien a été chassé des îles d'épaisse donc s'il n'avait pas été chassé des îles d'épaisse il ne pouvait pas dire débrouiller qui est en train de dire donc c'est un politique qui est maintenant qui se va maintenant pour se faire l'image il faut maintenant donner parler des propos du scotoire à travers le président de la république malheureusement il faut être rattrapé par ces propos très bien très bien et c'est logique dans cet état de droit c'est ça merci beaucoup Gaston Piana on va redonner la parole une nouvelle fois à Joël Joël Mbombo du MLC Joël Mbombo vous avez suivi vos co-débatteurs sous ce plateau c'est ne pas de l'acharnement mais c'est tout simplement l'état de droit Kaboun doit être entendu est-ce que Kaboun dans tout ce qu'il dit vous ne raconterez rien de véridique dans tout ce que Kaboun a dit vous avez suivi pendant presque 45 minutes dans son discours son discours il m'est passé à la RTNC dans tout ce que Kaboun a dit il n'y a rien de véridique tout est mensonge ou frustration c'est une très bonne question mais l'occasion s'est donnée à Kaboun maintenant de nous dire en long et en large peut-être lors de son point de presse il n'avait que 45 minutes mais devant là-bas il peut avoir même 5 heures du temps en train de nous parler tout ce qu'il maîtrise vous ne voyez pas que c'est une bonne chose mon frère Dan c'est une bonne chose dans ce sens là au lieu de parler ça dans un endroit d'un endroit qui n'est pas le cas mais pourquoi cette justice là cette justice ça n'émène pas des enquêtes ça sera mieux devenu pourquoi la justice n'émène pas des enquêtes pour vérifier le contenu du discours de Kaboun au lieu simplement d'interpeller Kaboun quand il parle de l'affaire Ram dans l'affaire Ram il y a déjà eu une enquête aujourd'hui dans ce pays pour dire comment cet argent a été utilisé en dehors des allégations que le ministre a donné mon frère Dan ce que la justice est en train de faire ce que le procuré est en train de faire ce n'est pas question de dépoir des naïsines le procuré veut exactement vérifier de véracité selon Kaboun des choses qu'il a dit sont réelles alors le procuré lui appelle dans un cadre idéal juste pour vérifier cela ce qu'il est en train de dire il a parlé de beaucoup de choses de la compétence beaucoup de choses qu'il a parlé il a outragé le chef de l'état alors le procuré lui appelle pour qu'il puisse donner plus de détails alors mais nous nous sommes dans un pays dit état de droit nous devons attendre n'est-ce pas ce qui va ressortir de cette instruction mais pour le moment on ne peut pas empêcher un procuré de ne pas faire cette instruction pour attendre n'est-ce pas Jamar Kaboun là c'est faux nous ne sommes pas dans une jungle mon frère nous sommes dans un pays où règne les droits où on prend l'état des droits alors moi j'estime ce n'est qu'il est normal au stage où nous sommes que le procuré puisse appeler Kaboun question de présenter tout ce qu'il maîtrise il dit que pendant que le peuple est en train d'être tué les autorités sur la coule douce je crois que nous revenons sur la même chose le peuple souffre il y a le chômage parce que tout ce que Kaboun a parlé pendant 45 minutes au niveau de la justice il peut y avoir même 3 ou 4 jours pour faire cet éventail est-ce que Kaboun est le seul concerné dans cette affaire pardon est-ce que Kaboun est le seul concerné dans cette affaire et qu'il doit faire l'objet d'une interpellation ou d'une audition mais mon frère on a toujours dit les fractions est individuelle c'est lui qui avait tenu mais il a cité beaucoup de personnalités d'autorités d'autres personnes on peut les appeler comme des je peux dire des renseignants je sais pas moi des renseignants tout ça des gens qu'il a qu'il a énumérés lors de son discours mais des choses qu'on a attendues c'est Kaboun ce sont des choses sorties dans la bouche de Kaboun mais comment expliquer Kaboun à parler ces choses on vient arrêter nous sommes dans quel pays non pas arrêter mais les enquêtes dans les enquêtes dans les enquêtes je crois qu'au moment opportun auditionner les gens on peut auditionner les gens que Kaboun a énumérés par exemple parce que nous sommes bien sûr dans un pays où on respecte les lois est-ce que c'est interdit pour un acteur politique de dire certaines vérités à la place publique ? non ce n'est pas interdit cher Dan ce n'est pas interdit mais tout en respectant n'est-ce pas les lois du pays nous sommes un pays régi par des lois si vous offensez quelqu'un vous l'outragé peut-être des propos tenis devant la place publique ça peut se faire même entre moi et vous vous m'insultez publiquement moi je pars à la justice j'ai dit que non en tout cas ce que Dan m'a insulté je suis pour rien alors appelez quand même les messieurs qu'ils prouvent ce qu'il est d'entraîné mais ça s'est fait alors je crois que ce que le procureur a fait je vous ai dit ici ça entre dans ses attributions cherchées n'est-ce pas les infractions alors par rapport à tout ce que Kabound a tenu devant la presse alors le procureur veut juste vérifier si parmi les gens qu'il a cité le procureur estime qu'on doit les appeler comme des renseignants des témoins je sais pas moi on va les appeler au moment opportun mais pour le moment nous sommes au niveau de l'instruction l'autorisation on a autorisé hier que l'ensemble nationale a autorisé alors espérons d'ici la fin de la semaine on va voir comment est-ce que l'affaire sera fixée et nous saurons qui on va appeler et comment l'aboutissement de cette affaire mais pour le moment interdire à cette procédure ça sera ça sera biaisé ça sera ça sera ça sera pas ça va pas donner un bon signe un bon signal pour notre pays un pays qui prend l'état des droits Kabound est devant la justice il n'y a pas de problème Kamer était devant la justice maintenant il est sorti blanchi mais Kabound devant la justice il va présenter ses moyens de défense et puis on va voir la suite pourquoi on doit se piaffer pourquoi on doit qu'on doit agiter là-dessus par rapport à un procédé qui est normal je ne vois pas au seul motoké je vous redonne une nouvelle fois la parole à l'époque de Kabound on a vécu ce genre de scénario des opposants qui disaient plein de choses contre Kabound il est ceci il est cela il est ceci il est cela bon c'était à l'époque pour certains c'était peut-être accepté est-ce que nous ne sommes pas en train de répéter ce qu'on a décrit hier avec l'arrestation de Kabound si Kabound était arrêté bien sûr non mais pour l'époque de Félix ici je ne vois pas un opposant qui est interpellé je vois un responsable d'une institution un ancien responsable d'une institution n'est-ce pas des surcroît député national astreint au droit des réserves n'est-ce pas qui déballe des choses à la place publique et des contre-vérités et donc c'est tout à fait logique qu'il soit entendu auprès du procuré le procuré le procuré a été clair dans son réquisitoire il a donné il fallait-il comment dire lever ses immunités pour qu'il soit entendu il fallait-il nécessairement évidemment nécessairement oui parce que la procédure veut que en tant que député avant de le poursuivre il faut soit demander l'autorisation pas question de renseignement c'est ce que je vous ai déjà s'il vous plaît je vous écoute c'est le procuré qui est le maître de son action je l'ai dit très bien ce sont nos textes de la république qui les disent n'est-ce pas il faut soit demander l'autorisation auprès du du parlement ensuite lever ses immunités la demande de la lever des immunités comme cela a été le cas avec Matata Pognon pour vous dire qu'il n'est pas le seul ici il faut qu'on fasse la nuance ce ne sont pas des opposants qui sont poursuivus pour leur propos en tant qu'opposants non ce sont des anciens responsables de la gestion de la chose publique qui les sont poursuivis pour avoir commis des infractions je vous dis ici que Kabound était obligé de rester dans la ligne des droits des réserves il ne l'a pas fait et donc il doit être entendu c'est tout à fait logique vous voyez par exemple le cas Matata Pognon dans les presque dans le même cas que Kabound il a commis des infractions lorsqu'il était je ne dis pas il n'a pas connu il a commis des infractions mais il aurait il aurait commis commis des infractions lorsqu'il était premier ministre l'affaire Boukang Alonzo lui un con on est en train de le soupçonner c'est à lui maintenant d'aller démontrer qu'il n'est pas inoncé qu'il n'est pas coupable mais Vital Kamer il l'a fait n'est-ce pas il n'y a pas que Matata Pognon Alexis Tamboui Mouamba ça a été le cas aussi il a pris la tangente n'est-ce pas ça veut dire tout simplement qu'ici il ne s'agit pas des opposants qui sont poursuivis pour leur propos en tant qu'opposants non ce sont des autorités qui à un certain moment ont géré la république et puisqu'ils sont soumis à la loi puisqu'ils sont soumis aux règles qui 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 gèrent en tant que responsables de la république ils doivent quand même répondre à la justice ce n'est pas un ancien vice-président vous suivez le FCC vous suivez toute l'opposition qui crée à l'acharnement que le dossier est vide Kaboun n'a pas commis d'infraction comme le dit non mais les infractions ça c'est non mais le procureur serait instrumentalisé il y a eu des qualifications il y a instrumentalisation de la justice si c'était une instrumentalisation ça veut dire que le requisitoire du procureur allait être vide c'est ça c'est ce que disent les opposants mais tout juriste sérieux va vous dire que ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas un dossier vide le procureur a été clair il a donné matière dans son requisitoire donc pour dire que Kaboun a été un grand responsable de l'Assemblée nationale il sait que dans ce qu'il a dit lui-même il le sait que dans ce qu'il a dit il y a des infractions d'ailleurs mon frère a été beaucoup plus clair il faut qu'on se les dise c'est un juriste en formation s'il te plaît exactement voilà il est et toutes ces infractions qui lui sont impitées ici je crois que ce sont des informations qu'on retrouve très généralement en graduat on vous le dit déjà que telle ou telle autre chose est une infraction et il le sait n'est-ce pas lui-même là il sait que ce n'est pas un achat imaginez-vous Kaboun en prison imaginez-vous Kaboun en prison c'est justement ce que je suis en train de dire c'est-à-dire que lui-même là en faisant son point de presse il sait qu'il a commis des infractions il le sait vous imaginez Kaboun derrière les barreaux mais c'est la justice qui a fait un travail c'est la justice écoutez écoutez s'il vous plaît écoutez s'il vous plaît le rôle de la justice n'est pas que de rendre coupable un accusé non c'est aussi de le disculper tout à fait mon frère a dit ici c'est encore au premier degré auprès du procureur les procureurs veulent entendre pour qu'il dise le chose qu'il a allégué n'est-ce pas est-ce qu'il peut le prouver parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'en droit il y a un principe qui dit que c'est celui qui allègue des choses qui doit apporter des preuves et Kaboun de tel qu'il est là en disant ce chose-là il doit quand même aussi faire des révélations auprès du procureur oui comme il y a de l'argent parti dans les paradis fiscaux monsieur Kaboun donnez-nous les documents n'est-ce pas comme il y a jouissance saignement des caisses de l'argent des fonds de l'état démontrez-nous par deux preuves mais lorsqu'il tombe dans la diffamation il tombe dans l'ingire public il tombe dans tous ces cas échéants et consorts c'est tout à fait logique que le procureur le mette maintenant devant son juge naturel s'il n'arrivait pas à se justifier auprès du procureur mais s'il arrivait à se justifier auprès du procureur ça sera aussi pour lui une occasion d'aider la république n'est-ce pas à avoir des pièces à convicons pour poursuivre les coupables donc il ne faut pas seulement voir dans l'action du procureur le fait d'un acharnement pas du tout ce n'est pas un acharnement Kaboun a dit des choses qui riment avec l'infraction et le procureur en a cité bien et a donné des documents référencés selon la loi et je pense même que c'est à Kaboun de préparer ses moyens de défense et de démontrer qu'il n'avait pas tort ou il avait tort sinon c'est la justice qui va les rattraper une question de réflexion une question de projection élection 2023 on a imaginons qu'on a deux candidats simplement Kaboun et Félix Tisekedi voyez-vous qui l'ont porté ah non ça c'est une rigolade d'ailleurs Kaboun ne fera même pas 5% je vous assure même pas 5% mais je vous assure je vous assure il ne faut pas il ne faut pas mélanger comment on dit il ne faut pas mélanger les torsions avec la serguette ce n'est pas pareil donc je peux répondre juste dans ce sens là il n'y a pas match il n'y a pas match aucun candidat je l'ai dit il n'y a pas de crainte je vous dis il n'y a pas les poids je vous dis lui-même il a dit ça veut dire conclusion pour dire que je vous dis que aucun candidat Kaboun ne soit-il Martin Fahyou ne soit-il Moïse Katoumbi soit-il et qu'on sort n'est-ce pas Matata Pognou y compris n'est-ce pas ne fera face à Félix Siseke compte tenu de tout ce que le Congolais sont en train de vivre dans son propre pays où il y a des écoles qui sont construites des routes qui sont construites la gratuité de l'enseignement des bases la baisse des billets d'avion et ainsi de suite la liste n'est pas exhaustive Gaston Piana rapidement 1 minute 30 on va chuter c'est la dernière parole dernière question rapidement sur la question de Kaboun comment voyez-vous l'issue de cette affaire non mais l'affaire très claire donc là dessus vous savez même moi Gaston Piana je ne suis pas content quand il y a des millions qui sont tentés d'être volatisées dans notre pays donc je ne peux pas applaudir maintenant Kaboun va tout justement peut-être aussi nous aider à retrouver nos millions qui sont tentés d'être volatisés et par qui comment et pourquoi c'est ça aussi quand vous demandez que Kaboun le monde va faire face à Félix Centone Tiseké de Tulumbo lui-même Kaboun il avait donc déjà dit que le candidat qui fera face à Félix Tiseké il n'est pas encore né voilà c'est-à-dire même lui il est dans quel contexte ? mais à n'importe quel contexte mais c'est clair nous sommes les banques un peu clairs avant peut-être l'échec de ce mandat non 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 mais lui-même Kaboun lui-même Kaboun le disait déjà très très bien Félix Tiseké de Tulumbo et nous allons remporter les élections avec nos têtes hautes à n'importe quelle donc même à n'importe qui nous sommes très prêts même demain nous sommes prêts pourquoi nous allons juste donc le peuple congolais va justifier Félix Tiseké dit par rapport à ses réalisations c'est tout d'accord donc nous n'aurons pas même le temps de battre les campagnes à mieux que notre bilan qui va battre les campagnes à la place de Félix Tiseké de Tulumbo Joël Mbombo comment voyez-vous l'issue de cette affaire ? L'issue de cette affaire Entrevoyez-vous ? Comment vous entrevoyez ? Non là c'est le procurer on va voir l'évolution de cette instruction comment ça va finir pour le moment je crois que je dois me réserver parce que l'affaire est au niveau de la justice au niveau de l'instruction on ne peut pas vraiment communiquer ou commenter là-dessus nous attendons nous faisons confiance à notre justice et je crois bien que nous serons fixés dans les jours qui viennent alors par rapport vous avez posé la question sur les poids en tout cas merci beaucoup Ryssel Moutoké votre dernier point de vue sur cette question voyez-vous qu'Abound s'en sortir ? Bon je ne suis pas les procureurs en tout cas je pense que l'état des droits veut à ce que la justice rend coupable quelqu'un des faits qu'il a commis soit qu'elle puisse le disculper n'est-ce pas et je pense que Kabound est dans ces lots-là il a dit des choses il doit le prouver auprès du procureur au cas contraire il fera face à son juge naturel mais j'ai dit aussi qu'au niveau des amis de l'Est de la République chers amis manifester ne veut pas dire casser pied chers amis faisons très attention ne nous rendons pas coupables de nos propres actions la MONISCO ne nous plaît pas avec les résultats de ces actions mais restons dans des marches pacifiques il ne faut pas piller il ne faut pas casser mais je dis ici aussi à la MONISCO que c'est vous qui êtes responsable de ce qui se passe à l'Est les marches sont dues à votre sens de travail qui n'apportent pas des résultats escomptés par rapport aux résolutions qui ont été mises en place au niveau du Conseil des Sécurités Merci beaucoup à tous d'avoir répondu à cette invitation mesdames et messieurs merci aussi à vous de nous avoir suivis nous on se retrouve demain avec le même plaisir sur Congo Buzz Télévisions toujours pour vous servir au revoir